Parfois, tu sais que faire une chronique de jeu, cette chronique en particulier, elle va être plus compliquée à faire que toutes les autres. Plus que toutes, ever, ever. Toutes. Pourquoi ? Pas trop que je m'agite. Tout simplement parce qu'il va falloir fournir des efforts et des efforts, ça demande de l'énergie et de l'énergie, c'est un truc qu'on n'a plus au bout d'un moment, soyons clairs. Et c'est exactement ce dont quoi va traiter cette preview dans laquelle je vous emmène, mais pas trop vite. Pour ce jeu qui s'appelle Exhausted Man, oui, l'homme épuisé, c'est moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, c'est moi. Et vous vous demandez ce que je fous ici dans un jeu allongé dès le démarrage. C'est simple. C'est très simple. Je vais vous faire voir. Dans ce jeu, j'ai décidé de dormir. Mais de dormir le max que je peux. Et pour ça, il faut que j'aille à différents endroits, faire différentes choses et parfois même que je me déplace. Mais j'ai pas envie de marcher. Donc, le meilleur moyen, c'est de se laisser glisser sur l'électrostatique de la moquette qui fait des petits guillis. C'est bien pratique. Et pour ouvrir les portes, je m'appuie dessus et j'attends que ça s'ouvre. Si j'ai besoin d'un objet, il suffit pour cela que j'aille chercher l'objet et que je m'en saisisse, tout simplement, mais pas trop vite. Oui, vous le sentez. Vous avez le jeu le plus nerveux du monde. Votre corps est lourd. Vous voudriez cliquer pour partir de cette vidéo. Vous n'y arrivez pas. J'ai un contrôle absolu des verticales et des horizontales. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais non. Hop, la clé. J'espère qu'il a compris si c'était la clé que je voulais et pas... Je crois qu'il a chopé le paillasson. On va voir ça tout de suite. Il a chopé le paillasson, ce con. Le paillasson va m'ennuyer juste à ce que je vais dormir dessus. Il est doux finalement ce paillasson. Oh minuterie ! Minuterie ! C'est un sale rêve. Ça va revenir les amis. Ne vous inquiétez pas, je gère. Et là, je vais l'attraper ma clé. Regardez. Ah, j'ai eu un double dingue. Ça veut dire que ce paillasson, je le tiens définitivement bien. Je le tiens comme si c'était une grosse couverture. Hop là. Voilà. Il suffisait de le mettre dans un coin tranquillement et d'attendre que ça se passe pour pouvoir enfin attraper cette magnifique clignotante. Petite clé. Ok, juste à la portée de ma mine. Et maintenant, et maintenant... Deux secondes, j'arrive. J'arrive. C'est quoi qui sent bizarre ? Je crois que le chien à la voisine n'est pas content. C'est pas grave. On y va. Ma clé. Hop. Ma serrure. Regardez. Regardez cette gestion de... Deux. Et là, j'ai trop tôt. Trop tard. Trop... Badum. Ciao. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, la clé. S'il te plaît, la clé. Yes. J'ai pu bien ouvrir. Allez, venez les gars. À demain. Et du coup, le jeu est assez marrant parce que votre personnage se tortille de partout. C'est vraiment une crêpe roulée, quoi. Et on va lui demander de faire des missions complètement quelconques. Sachant qu'à chaque tour, il va pouvoir équiper son appartement. Oui, regardez. J'ai des colis. Et je peux installer une table. On va la mettre devant l'entrée. Tiens, c'est bien. C'est pratique. Non ? Bon, on va la mettre devant l'entrée quand même. Plop. Et encore un cadeau d'ail. On va le mettre sur la table parce qu'on est un mec vachement discipliné. Comme il faut, contre le mur. Pour se rappeler qu'après avoir dormi, il faudra peut-être mourir. Ce sera pas mal. Voilà. On va... Qu'est-ce qu'on va recevoir ? Un couteau à steak. On va le poser là. Ce serait con que quelqu'un marche dessus. Et on va recevoir... Alors, les objets que vous recevez sont tirés en mode random. Tantôt, vous recevez un truc qui a un sens. Tantôt, vous recevez quelque chose qui est complètement what off. Et une boîte à mouchoirs. On va la poser vers là-bas parce que c'est dégueu les mouchoirs. Bon, ils sont propres à l'origine, mais j'en veux pas. Dans mes pattes. Fini. Alors, vous vous dites, hmm, j'aime bien aménager, c'est cool. Mais le jeu, lui, il est là, il se marre. Ce qui fait, il est pas au courant que je vais lui demander de faire différentes choses. Et il y a des choses, selon comment vous avez aménagé, qui vont se révéler relativement complexes à réaliser. Alors qu'elles sont toutes bêtes. Il est crevé. On y va. Et t'as pas le chômage, j'en veux. On va faire pas de trucs. Alors, on peut ajuster la hauteur. La hauteur de quoi ? On verra. Ici, c'est surprise. Et ici, on va prendre le dernier. Jamais celui-là. Et on y va. Pourquoi j'ai dit oui ? Pourquoi j'ai pas dormi d'abord ? Ça, c'est ouam. Alors, la petite table et l'interrupteur ont une hauteur similaire. Ok. Je m'en occupe tout de suite. La table, je vais pas pouvoir la faire léviter. On est bien d'accord. Bon, je vais me ruer contre... Je vais me ruer contre ce mur en quête d'interrupteur que je vais attraper pour le mettre à la même hauteur que la table. Oui, j'allume au passage, j'en profite. Je suis une canaille. Ah, j'arrive pas à l'attraper. It's annoying. Attends, attends, attends. Tu es là, tu es là, tu es là. Putain, j'ai paumé l'interrupteur, les gars ! Ah, mais je peux plus faire maintenant. Il m'en remet un, c'est sympa. Vous avez vu ce success ? Je pourrais, je pourrais littéralement le speedrun, ce jeu. Il y a quoi après ? J'aimerais savoir. Donc ça, c'est check. L'interrupteur est au même niveau que la table, sur le sol. Maintenant, il va me dévoiler. Garde l'interrupteur loin de die. Genre là, c'est loin, mais pas assez, tu vois. Donc on va faire ce qu'il dit, mais tranquillement, jamais en se pressant. Ça sert à rien, ça. Le pressé, c'est une antithèse. C'est tout ce qui ne doit pas exister. Nyeux ! Et on va l'amener nuit. Jour. Nuit. Encore un peu. Encore un peu. C'est pas bon, là ? Oh, c'est chiant. Donc le jeu n'est pas simple, vous avez bien vu. Regardez. Il y a des finesses à gérer. Je suis obligé de me mettre vraiment dans le coin, là. Le coin-coin. Je ne peux pas l'éloigner plus. Alors, je vais peut-être éloigner le die. Parce que là, c'est en train de me mettre le souk. Tiens, laisse-le la compte, là, l'interrupteur. Au poil, j'ai vraiment du bol dans ma grosse feignasse attitude. La feignasse attitude. Copyright, Monsieur Uka. The Big Gay Mosky 2021. Tout arrive. Allez, on y go. Je n'ai pas fini d'éloigner... Interrupteur, mais ce n'est pas grave. Il est passé à la suite. Dim, right around, right foot. Ouais, on fera après. Et il faut que mon pied droit soit 20 cm plus haut que l'autre. Ok. Pour ça, j'ai une solution. Non, je ne sais pas comment je vais attraper mon pied droit. vu qu'on ne peut attraper que les bras. Il n'y a que les bras qu'on peut bouger. Donc le pied droit... On va faire ça très arty. Là. Il y en a bien qui va tomber, non ? Ça va être compliqué. Ma mère m'avait prévenu. Ne joue pas à cette preview. Alors ce jeu est en preview. Il n'est pas encore sorti. Je me demande s'il sortira vraiment. Parce que... J'ai me pété la colonne là, moi. Padoum, tchaaaau. Je suis pour l'écologie. Je suis pour tout ce qui est bien et doux et confortable. Oh, je me fais engueuler par le... Alors, je n'ai pas compris comment fonctionnait le timer. Apparemment, à chaque niveau réussi, on gagne du temps aussi. ... Yes ! Avec tendresse. Avec politesse. Nous y sommes arrivés. Bon, maintenant... Il faudrait que... Dim light around right foot. Padoum, tchaaaau. Extreme close-up. Hop là, et donc on va aller vers l'interrupteur, puis on va voir ce qu'on peut y faire. Là je suis bon, je suis bon, je vais droit dessus, je fonce tel le requin. J'ai un peu roulé dedans. C'est bon. Pick up Electronics. Où c'est que j'ai de l'electronics les gars ? On va se rendre, on va faire une mission plus dure. On y arrivera beaucoup mieux. Alors ce Exhausted Man les amis ? Oui, c'est une grande trouvaille, je sais. Il y avait bien Octodad aussi qui me faisait penser à ce jeu. Donc du coup j'ai vu ça, j'ai fait... Oh mes viewers ils vont aimer, je les connais. Je vous connais, je vous connais tout... Toi je te connais surtout, oui. Non mais fais pas le mec qui n'a pas compris et qui rire autour de lui en face de son écran. C'est toi. I know you. Voilà. Et donc... Je me suis dit, oui ça leur plaira forcément. Parce que c'est le jeu qui est parfaitement inutile, qu'on n'aura jamais l'idée d'acheter. Mais si quelqu'un vous le montre, la connerie humaine qui est ancrée en vous va être réveillée. Et elle aura envie inexorablement de venir se balader dans Exhausted Man pour voir si vous, vous arrivez à faire pire que Monsieur K. C'est là qu'on se rend compte que le talon n'est pas dans le jeu mais dans l'animateur. Ouh la modestie ! Oh un lit. Génial. Maintenant on va essayer de répondre aux missions non fort boyard trademarks qui vont m'être attribuées. Et vous allez voir que la salle des araignées, on ne comparaissait rien du tout. Alors, je pourrais repiller. Alors ça je peux le faire. Travailler mes bras, je peux le faire. Je peux le faire du design, non. Et surprise. Surprise avec deux bonus. Action ! On y va. Mais pas trop vite. Donc en priorité, il faut que je... I head near die. Ok. Et keep calm. C'est tout ? D'accord. Je vais le mettre là. Regarde. Hop. Je roule délicatement. Et comme d'un seul homme, j'ai la tête near die. Et je me relaxe. Ah. Ce fut réalisé avec Brio. Ou avec Jean-Pierre. Ou Michel même. Maintenant, on va travailler nos bras, les amis. Oui, on va travailler nos bras. C'est parti. Il faut que je prenne quelque chose de jaune. Ou quelque chose de marron. Si je ne suis pas encore daltonien. On ne sait jamais. Ça ne peut pas arriver un jour. Cette boîte de mouchoirs jetables est marron. N'est-il point ? Attends, elle trempe là. Attends, elle trempe là. Elle trempe. L'autre bras. L'autre bras. L'autre bras. L'autre bras. Celui-là. Yes. Et du coup, en un seul moment, j'ai chopé et le jaune et le marron. Alors, je n'ai pas vu de jaune sur la boîte, mais entre nous, on s'en fout. Tada ! Et maintenant, je vais... Hein ? Je n'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps de voir. C'était trop rapide. Garder la table et le steak en... Et le couteau à steak ensemble. Et... Il faut le mettre contre Dai. Ok. C'est une mission compliquée et dangereuse à la fois, mais je vais pouvoir le faire puisque je vais me débarrasser de ça déjà et d'une. Et en plus, après, je vais choper ce moniteur. Regardez. Vous ne voulez pas savoir ce que je vais lui faire. J'attrapais quoi, là ? On n'en rien. Non, c'est ça que je vais attraper. Oui, mais il faut que je garde le couteau sur la table. Ah ! C'est pas si simple, les amis. Vous voyez bien. Et voilà. C'est le bordel. Ça commence. Moi, je n'en avais pas tant demandé. Je m'en vais dormir ailleurs puisque c'est comme ça. Venez, les gars. Padoum, ciao ! Je crois que j'ai fait une petite crise de close-trou sous cette table. Ah ! Là, je sais les trucs. Ça ne sert plus à rien, bonhomme. On y va. Donc, vous avez vu toute la réflexion que ça demande quand même de rien foutre. Maintenant, les gens qui disent que les fainéants, c'est des fainéants, j'aimerais bien les y voir. Oui, 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 oui. Parce que pour en foutre le moins possible, il faut avoir une stratégie, une approche. Démoniaque. C'est la pause dite de l'Atlantis. C'est pas pour rien que c'est un endroit qui a disparu, d'ailleurs. Mais je ne vais pas détailler parce que c'est un tout public, ce stream. Je ne vais pas détailler parce que c'est un tout public, ce stream. Je ne vais pas détailler parce que c'est un tout public, ce stream. Alors j'espère pour vous J'espère chaudement qu'il y aura du montage vidéo Parce que c'est le genre de documentaire Où il faut du montage S'il n'y a pas de montage Il n'y a pas d'espoir Et si l'espoir se barre Moi je me roule en boule Et vous ne me voyez plus je vais sous le bureau Je vous le dis tout de suite Je tremble un peu c'est l'émotion La vie C'est même pas un siècle Et on tombe d'épuisement de n'avoir rien fait C'est parfait je vais écrire un bouquin Je vais me le faire écrire par Nicolas Oui vous savez le mec qui veut pas aller en prison Alors qu'il y est parfaitement à sa place Ah 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 j'ai fait un mauvais rêve J'ai rêvé que j'avais un boulot Ah c'est passé ça va mieux Padum ciao Oh vas-y plus fort Moi je suis en train de rêver Que je suis le premier homme Qui dort avec son lit Mais au sens Concret du terme Et j'aime bien dormir avec mon lit Je le prends dans mes bras Et ça se passe super bien Alors ce live hacking de chaos Je l'ai pas vraiment trouvé Trop génial Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer A. Dans le salon avec le couteau à steak B. Dans la chambre avec le couteau à steak C. Sur le sol En train de ronfler avec le couteau à steak Ou bien La réponse D J'ai appelé cette oeuvre Accrechée au mur avec un couteau à steak Y'a pas le cadre encore Mais j'y travaille Vous allez voir ce sera très beau Quand ce sera fini Oui prétendons avoir fini C'était trop épuisant de toute manière Je rappelle pour les gens qui se réveillent Qu'on est dans The Exhauston Man Toujours Ça n'a pas changé Et si vous vous êtes déjà endormi Plus de deux fois En regardant cette émission Il serait temps de consulter Ou alors je peux vous garantir Que vous allez vous endormir Une troisième fois C'est probable Écoutez la voix Tout simplement Oh des nouveaux objets Ça va commencer à être sacrément encombré Donc on va me demander De plus en plus de choses De moins en moins probables Je présume Ne me demandez pas pourquoi J'adore faire des trucs de fiction Comment ça d'un seul coup J'ai l'air en forme Première mission Surprise Prendre quelque chose de grand Ok Prendre quelque chose de petit Et avoir le pied gauche Bien loin du pied droit Alors si je vais prendre un truc petit Bah un couteau c'est petit Je me dirige vers le couteau Tranquillement Oui toujours tranquillement Oh putain j'ai fait tomber un truc Il y a des drôles de comportement des fois C'est la nature ça Faut pas lutter J'aurai un édème au cerveau Si tant est qu'il y a un cerveau quelque part On y va C'est dur de se rapprocher de ce couteau C'est moi Ah l'écran Je suis près du couteau Le couteau est bientôt à moi Oui bientôt à moi Je suis pas désolé Si je suis en train de craquer Mais non pas du tout Faut pas que je rejoue à Octodad Ça va pas le faire Oh ouais Le champ branle de la porte C'est un truc ça m'a toujours fait Ce stream va dériver Alors que j'avais pas du tout prévu ça Moi je voulais vous montrer un jeu calme Tout calinou On se stresse pas Attendez je vais me reposer Parce que la tête en bas c'est pas très bon Mais Faut que mon énergie revienne Je lève mon moniteur Il est tout chaud En plus c'est bien Je crois que j'ai C'est pas gagné C'est vraiment pas gagné Hop 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 Je me faufile Voilà en finesse Et là hop 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 Clac Regardez le couteau J'ai attrapé les deux du coup Oui même quand je roupille Même quand je procrastine J'ai un plan Il m'axe tenace Et je vais attraper ce truc là Je tiens le lit Yes Maintenant je vais aller me saisir de Je vais aller me saisir de Mon bras qui est coincé Maintenant j'ai plus qu'à me mettre Un pied Éloigné de l'autre Attends 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 J'ai presque fini Je suis bon là Ne stresse pas dans mon Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est T'aurais fait mieux toi Je suis sûr que j'ai des millions toi là À Sous-titrage ST' 501